salut salut mes amis ça fait un moment que qu'on s'était pas parlé je suis un peu fatigué je sors d'une gastro et d'un périple en bretagne alors je suis à un endroit attendez je vous montre je suis ici devant le mont saint michel vous voyez ici le mont saint michel voilà c'est lui là bas alors aujourd'hui j'aimerais discuter avec vous de plusieurs sujets de ce que l'apôtre pierre appelle ceux qui vont plus loin et j'aimerais parler avec vous du ministère féminin j'aimerais parler avec vous du divorce et du remariage j'aimerais parler avec vous du fanatisme il ya une chose qui est qui est sûre c'est que la bible attendez j'essaye de faire en sorte que vous puissiez bien voir moyen bon c'est pas très important alors une chose est sûre la bible c'est notre garde-fou c'est notre notre appui sûr et solide et je pense que c'est il ya du vent qui se lève la jeter au mont saint michel malheureusement à cause du co vide on est bloqué on peut pas monter on peut pas monter à l'abbaye tout ça on est limité au premier rempart quoi sympa la bible est notre rempart sûr et solide et lorsqu'on me dit qu'est ce que tu penses du ministère féminin alors je vais vous aussi vous faire une réponse groupée qu'est ce que tu penses de la dîme est ce qu'un chrétien peut se marier un chrétien divorcé peut se remarier est ce que qu'est ce que tu penses du ministère féminin et un chrétien doit-il donner la dîme je vais vous faire une réponse groupée et vous parler de ce que l'apôtre pierre appelle le fanatisme le fanatisme l'intégrisme ceux qui vont plus loin lorsque l'apôtre pierre parle de ceux qui ne comprennent pas bien les écrits de l'apôtre paul il parle de ceux qui tordent le sens des écritures pour leur propre ruine et donc les écritures c'est notre notre refuge notre rempart notre garde-fou parce que la folie elle est attachée au coeur de l'enfant c'est la bible qui le dit et la bible nous corrige la bible nous instruit la bible nous donne nous permet d'être justement nous prémunir de nous mettre en garde contre tous ceux que nous ne voyons pas parce que les embûches du chemin sont nombreuses et le diable il a quand même quelques milliers d'années l'expérience sur l'homme et donc si nous sommes en christ nous sommes une nouvelle créature mais c'est pas pour autant que étant sous la grâce nous pouvons nous permettre de faire n'importe quoi alors j'en parlais c'est pour ça que je groupe un peu les questions j'en parlais avec une sœur en christ quelques jours et le fait d'être sous la grâce le fait d'être dépourvu de jugement parce que la bible dit que celui qui est dans l'amour il n'a pas peur il n'a peur de rien et nous sommes nous allons être jugés par un dieu de grâce et de vérité mais ce qui est intéressant c'est que beaucoup de gens prennent des sujets de la bible et lui font dire le contraire c'est très simple par rapport au tatouage la bible dit qu'il faut pas se faire l'inscription sur le corps et au final ce que disent ceux qui envoient bouler tous les jours légalistes on va dire je suis pas légaliste c'est pas ce que je suis en train de dire mais ce qu'ils arrivent à dire c'est à faire dire le contraire exactement le contraire de ce que dit la bible et c'est pourquoi je voudrais parler de ceux qui vont plus loin ceux qui vont dans un sens rejeter tout commandement biblique comme tous ceux qui vont dans l'autre sens se cramponner à la lettre au commandement biblique sont l'un comme l'autre je pense dans l'erreur et la vérité elle est juste au milieu alors je vais me faire un peu mieux comprendre de vous si je vous dis maintenant est-ce qu'un chrétien peut divorcer et se remarier on peut pas dire à de jeunes couples qui ont connaissé notre monde notre époque où l'engagement est de plus en plus de courte durée on peut pas dire à un jeune couple qu'il y a des luttes et des problèmes on peut pas leur dire que le divorce et le remariage sont possibles évidemment parce que ce faisant on va quelque part retirer une barrière retirer une barrière mentale et on va leur enlever la capacité de se battre pour leur couple de persévérer malgré et envers les difficultés vous comprenez ce que je veux dire ? ceci étant dit on constate que Dieu bénit les couples qui sont remariés ou qui ont divorcé il y a des situations au cas par cas il y a des situations au cas par cas où Dieu bénit bénit des couples divorcés qui se remarient et c'est là dessus que j'aimerais attirer votre attention sur cette notion de cas par cas Dieu lorsqu'il a pris l'initiative de créer l'homme il l'a créé bon il l'a créé parfait il a laissé la tentation s'installer un peu comme dans la loi vous savez la jurisprudence va venir vous savez dans la dans l'image l'imagerie d'épinal la justice est représentée avec une avec une balance et la loi est représentée les yeux bandés les yeux bandés parce que la loi ne fait pas comme dit la Bible d'acception de personne la loi s'applique froidement pour tous elle est la même pour tous d'ailleurs nul n'est censé ignorer la loi le problème c'est que chacun est différent ou du moins chacun vous savez c'est comme quand vous regardez les films sur la prison ils sont tous innocents moi j'ai rien fait je suis innocent chacun est différent chaque humain est différent chacun a ses circonstances atténuantes ou aggravantes chacun au regard de son histoire personnelle a ses justifications ses excuses ou ses circonstances aggravantes et c'est pourquoi Dieu n'a pas envoyé sur la terre un livre comme l'islam le prétend Dieu a envoyé une parole avec un coran qu'il faut respecter à la lettre Dieu a envoyé son fils unique vous vous souvenez de la parabole du vigneron il est un peu bête ce vigneron parce qu'il a il a loué sa vigne à des ouvriers et quand il vient pour récupérer son bien son dû il envoie un premier et un premier émissaire qui se fait battre un second qui se fait tuer un troisième un quatrième un cinquième qui se font battre tuer battre tuer et au final il se dit il a vraiment une petite tête ce vigneron écoute je vais envoyer mon fils au moins ils auront du respect pour mon fils et que s'est-il passé le fils a été assassiné parce qu'ils se sont dit ça y est l'héritier du trône est là et c'est ce qui se passe en réalité c'est ce qui se passe avec ce qu'on appelle la permissivité la permissivité veut toujours j'étais au Mont-Saint-Michel là et donc j'étais bloqué j'étais bloqué au rempart pardon et je me suis dit tout le monde personne ne peut passer mais au moins moi je vais essayer de trouver un trou de souris pour essayer de me glisser moi tout seul et c'est ça la permissivité c'est que moi tout seul je vais essayer de passer par maille et c'est là que la grâce de Dieu se manifeste et qu'il a fallu pour je dirais pour la pédagogie dans la pédagogie divine il a fallu que son fils vienne s'incarne comme nous chemine comme nous soit en proie aux doutes en proie aux tourments en proie aux tentations en proie aux péchés pour être comme nous tentés en toutes choses sans céder de façon à ce que lorsque nous serons devant le tribunal de Dieu on ne puisse pas dire c'est facile mais le règlement est compliqué lui pourra dire écoutez mon fils l'a fait mon fils l'a fait je l'ai fait en incarnant parmi vous et c'est possible et je l'ai fait pour vous et je l'ai fait pour vous sauver alors vous allez me dire je m'éloigne du sujet mais pas forcément parce que cette voix médiane dont je voudrais vous parler maintenant elle nous tient à distance de cette voix du fanatisme ou de la licence de la débauche d'un extrême laxiste à un extrême rigoriste intégriste accroché à la lettre sans en comprendre l'esprit parce que vous savez que les pharisiens les saducéens étudiaient la bible la parole de Dieu toute leur vie ils étaient les héritiers d'un système qui était fondé sur l'étude intégrale de la Torah avec une connaissance inouïe sur Dieu sur son amour sur sa personne sur ses exigences et Dieu est venu parmi eux plein d'amour de grâce et de vérité les mains ouvertes comme un enfant d'abord et qu'est-ce qui s'est passé ils ne l'ont pas reconnu ils n'ont pas voulu l'accueillir ils ne sont même pas venus l'honorer ce sont des étrangers qui sont venus et lorsqu'il s'est présenté en personne assis sur un nanon le petit d'une anèse vous imaginez assis sur un nanon le peuple les gens qui avaient des besoins de vrais besoins on va dire les vrais gens l'ont reconnu l'ont accueilli l'ont salué l'ont loué l'ont vénéré l'ont adoré alors que la religion officielle a quelque part refusé ce qu'il venait apporter comme une réforme intérieure à leur programme et qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont manœuvré pour le tuer ensuite la foule s'est pressée autour du palais du roi Hérode et Hérode se disait voilà c'est le moment de libérer un prisonnier c'est la Pâque c'est toujours comme ça chaque année c'est pareil je ne sais vraiment pas quoi faire de ce Jésus bon alors Barabas ou Jésus et là la religion officielle s'est installée un peu partout dans la foule soudoyant la foule et a poussé la foule à crier Barabas Barabas nous voulons Barabas et lui crucifie-le c'est comme ça qu'on a pu croire que l'opinion du peuple la Odyssée que l'opinion du peuple c'était de tuer Jésus Christ le juste alors je m'éloigne de mon sujet et pas vraiment je reste donc dans cette cette idée de tenter de vous faire comprendre que la vérité elle est non pas dans un livre mais dans une personne la vérité d'un témoignage c'est pas ce qu'il ce qu'il dit à la lettre mais c'est ce qu'il montre d'un événement pour quelle raison y a-t-il eu quatre évangiles parce que chacun donne un regard un point de vue c'est le cas de le dire un point de vue il se positionne chacun à un endroit particulier il présente une version des faits et ces quatre évangiles nous donnent une idée précise plus précise de qui était Jésus Christ sa mission ses paroles ses actes etc là pour reprendre le fil dans ma question initiale que penses-tu du remariage des divorcés que penses-tu du ministère féminin et que penses-tu de la dîme je dirais la chose suivante et j'en ai parlé aussi sur notre liste récemment que penses-tu de la psychologie chrétienne on peut même dire les choses de la même façon je dirais il ne faut pas être plus royaliste que le roi il faut être il faut recycler les tendances recycler et prendre en compte l'humanité qui est la nôtre on ne peut pas dire à un jeune couple donc que Dieu bénit le remariage mais de fait Dieu bénit le remariage si on commence à le dire haut et fort certains vont baisser les bras et vont renoncer à se battre pour sauver leur couple on ne peut pas dire et moi en tout cas je ne peux pas dire que le ministère féminin et biblique je ne peux pas le dire je ne peux pas dire qu'une femme qui se dit pasteur qui se dit apôtre ce soit biblique parce que mon expérience me montre qu'il y a une faiblesse je sais bien que ce n'est pas très à la mode ce que je dis là il y a une faiblesse qui est inhérente à la psychologie à la psyché féminine du moins il y a des choses qu'une femme verra peut-être plus facilement et un homme peut-être il aura plus de tentations mais je dirais que le ministère le fait de prendre autorité sur un groupe de personnes il faut toujours penser à une médiane ou une moyenne dans un groupe de personnes il y aura peut-être des gens qui sont effectivement très ouverts à la notion de ministère féminin moi je ne suis pas du tout opposé comprenez-moi bien je ne suis pas du tout opposé à ce qu'une femme puisse servir le Seigneur avoir un ministère même prêcher la parole de Dieu etc mais je suis opposé à ce que l'on parle de ministère féminin de cubernésis ou de direction c'est à dire que un ministère de direction un ministère qui va donner la direction qui va conduire à mon avis doit être contrôlé équilibré par un collège d'anciens j'essaie de vous le dire le plus simplement possible de façon de heurter personne j'observe que beaucoup de gens dans nos milieux s'engouffrent dans les milieux associatifs dans les milieux religieux qui ont des brèches dans leur personne dans leur psyché et qui ne sont pas forcément totalement nettoyés de leurs plaies de leurs blessures et parfois les motivations ne sont pas forcément les plus pures je me souviens d'un scandale qui 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 s'est fait jour dans nos milieux il y a quelques années je ne vais pas être plus précis que ça mais il y avait un homme qui était le pasteur d'une église et sa femme l'interprétait sa femme le traduisait et parfois en le traduisant elle le doublait elle parlait plus que lui et au final l'église s'est divisée un dimanche matin elle a annoncé son divorce en partant elle a remporté la moitié de l'église avec elle et ça a fait grand bruit nous sommes dans une guerre et nous devons agir avec prudence et ce n'est pas pour rien que Dieu donne des garde-fous si on enlève ces garde-fous la Bible le dit ne déplace pas la borne ancienne quiconque soulève une pierre sera mordu par un serpent si tu déplaces la borne ancienne évidemment c'est quoi ce caillou dans mon terrain mais à quoi ça sert ça sert à rien effectivement c'est pas très important effectivement on peut se faire des tatouages sur le corps effectivement on peut se percer etc effectivement des femmes peuvent tout est possible parce qu'on est sous la grâce tout est possible tout est permis mais tout n'édifie pas et dans la scène et dans la sainte construction que Dieu nous appelle à établir je bâtirai mon église dit-il il le fait à l'aide de sa parole et il le fait à l'aide de son esprit il y a des matériaux qui sont apportés dans la construction qui peuvent être du bois du foin et du chaume je travaille dans l'hôtellerie de plein air et le chaume c'est une belle matière mais il faut la changer tous les dix ans le chaume ça recouvre les toits c'est magnifique c'est un savoir-faire d'ailleurs qui se perd et ce bois ce foin ce chaume ne résiste pas au test du feu le feu nous dit la Bible éprouvera ce qu'est l'oeuvre de chacun le feu c'est le jugement pour quelle raison fais-tu ces choses bâtis-tu sur des fondements éternels avec de l'or c'est l'épreuve de la foi avec de l'argent avec des pierres précieuses je ne sais pas si vous connaissez la technique de fabrication d'un diamant un diamant c'est super simple à fabriquer super simple il suffit de prendre du charbon du carbone vous prenez un morceau de charbon et vous l'écrasez vous appliquez 20 millions de tonnes sur 1 cm² vous prenez un morceau de charbon vous le compressez à 20 millions de tonnes sur 1 cm² et vous obtenez un diamant la matière la plus pure la matière la plus dure de l'univers connu à ce jour c'est tout il suffit d'avoir un outil qui permette de faire 20 millions de tonnes de pression par cm² je pense que les entrailles de la terre savent faire ça je pense que notre technologie humaine n'en est pas capable tout ça pour dire quoi ? tout ça pour dire que donc le ministère féminin il existe je me souviens à la Pentecostale Européenne Conférence en 1992 il y a longtemps ça fait un moment je me sens vieux la Pentecostale Européenne Conférence ce sont les assemblées de Dieu les églises pentecôtistes pas forcément les assemblées de Dieu mais les mouvements pentecôtistes européens qui se réunissent une fois par an et qui tiennent conférence et cette année-là elle se tenait à Bordeaux et je me souviens qu'un homme un suédois je crois avait prêché en suant pendant de longues minutes peut-être 45 minutes il avait fait un message on voit qu'il mettait beaucoup d'énergie et il avait cette emphase et vous savez c'est Dieu croire à Dieu vous savez cette attitude charnelle cette chair que l'on met ce forcing que l'on met pour faire croire que c'est le Saint-Esprit qui nous meut et qui nous inspire et après lui une petite bonne femme là une américaine missionnaire en Roumanie rien du tout elle a parlé pendant peut-être 10 minutes et ce qui m'a étonné c'est qu'elle a dit la même chose que le premier monsieur seulement lorsqu'elle a parlé elle a dit la même chose que le premier monsieur mais il y avait une force il y avait une puissance il y avait une onction qui était telle que ça ça arrêtait tout ça mettait chacun devant la réalité du message il y avait vraiment la puissance c'est la présence et l'approbation de Dieu est-ce à dire que je reconnais le ministère féminin je dirais pas forcément je dirais je reconnais qu'il y a des femmes qui sont plus efficaces que les hommes je me souviens aussi de Lydia Jäger Lydia Jäger qui est une théologienne dans le milieu d'églises que je fréquentais à l'époque c'était le librisme les églises évangéliques libres qui sont nées du Concordat sous Napoléon III lorsque l'église réformée devenait universaliste on va dire on ira tous au paradis en gros et bien l'église réformée s'est scindée il y a eu un mouvement de réveil et elle s'est scindée en église réformée et union des églises évangéliques libres donc ce qu'on appelle le librisme et donc cette théologienne libriste lorsqu'elle a prêché enseigné même je dirais ce dimanche-là son enseignement était carré son message était clair c'était vraiment délectable délicieux c'était formidable formidablement édifiant elle disait en peu de mots regardez-moi le nombre de mots que je dois dire je patauge parfois elle disait en peu de mots ce que d'autres disaient en des dizaines de mots inutiles et c'était formidable quelle clarté quelle concision quelle force quelle énergie et bien souvent mesdames vous êtes plus fortes que nous pour dire les choses moi je sais quand je vais au supermarché je vais à la caisse je passe pas là où il y a un homme pareil quand je fais la queue bon avant c'est quand on faisait la queue qu'il y avait des femmes on savait qu'elles faisaient des chèques elles étaient toujours plus rapides que les jeunes bon ça c'était une petite petite bouteille en passant bref c'est pas parce que beaucoup de dames sont bien plus efficaces que les messieurs au niveau du témoignage d'ailleurs la première évangéliste était une femme Marie-Madeleine Marie-Madeleine partie en courant l'autre qui est partie en courant il est partie presque nu vous savez c'était Jean je crois ou Pierre je sais plus en tout cas la première évangéliste qui est allée raconter la résurrection de Jésus c'était une dame et mesdames vous êtes bien souvent de meilleurs évangélistes enfin il n'y a pas de compétition on va dire les choses simplement voilà on va le dire simplement il n'y a pas de compétition dans le royaume de Dieu il n'y aura plus ni homme ni femme c'est la religion c'est la secte religieuse des pharisiens qui va essayer de tenter Jésus enfin plutôt celle des sadducéens les pharisiens croyaient aux anges et les sadducéens ne croyaient pas aux anges les sadducéens étaient un peu comme les évangéliques non charismatiques de nos jours ils ne croient pas au miracle les sadducéens donc ils sont arrivés avec leur petite histoire pour se moquer des collègues de la crèmerie d'en face alors il y a une femme elle a épousé un gars et puis il est mort et alors ce gars il avait un frère et donc la femme a épousé son frère parce que c'est biblique donc et puis il est mort et donc il avait un autre frère et la dame a épousé l'autre frère et puis il est mort c'est pas de bol c'est des histoires tu te dis purée c'est pas Hollywood le mec qui fait les pitchs qui rédige les storyboards des histoires il n'est pas très doué c'est ça la religion elle en général elle n'est pas très douée elle ajoute de la raideur de la lourdeur c'est très empesé pour dire trois cacahuètes en gros alors en fait et bien à la résurrection ça va être qui ? son mari et là Jésus dit mais les mecs je ne sais pas ce qu'on vous a appris à l'école vous êtes dans l'erreur vous ne comprenez ni les écritures ni la puissance de Dieu vous ne comprenez pas les écritures parce que si vous lisiez les écritures vous comprendriez que votre histoire elle ne tient pas debout parce que les écritures elles-mêmes elles ne se contredisent pas les écritures sont claires et si vous les faites vivre par l'esprit elles seront encore plus claires la puissance de Dieu est capable de susciter des enfants à Abraham à une femme qui est stérile 80 ans et la puissance de Dieu est capable de donner une postérité à Abraham aussi grande que le sable de la mer vous savez qu'on dit qu'il y a plus d'étoiles dans le ciel qu'il n'y a de sable sur terre c'est l'infini et la puissance de Dieu est encore plus grande que cela Dieu peut susciter des enfants à Abraham avec un caillou une simple pierre Dieu veut fabriquer une postérité à Abraham Dieu donne la vie aux morts Dieu donne la vie aux morts et la religion a tendance à tout emboîter compartimenter étiqueter essayer d'analyser de comprendre de réguler de régler de maîtriser de dominer d'embrigader si tu ne rentres pas dans la moule qui qui prépare ta valise tu auras la bénédiction apostolique vous savez ce que c'est la bénédiction apostolique je crois que je vous l'ai déjà dit c'est le coup de pied au cul c'est l'envoi en mission mon frère que Dieu de pénis allez au revoir soyons pas hypocrites soyons honnêtes la religion n'a rien à voir avec l'évangile tout simplement puisque la religion déjà la religion de l'époque étudier Dieu parler de Dieu se concentrer sur Dieu mais exclusivement c'était les gardiens du musée de Dieu et Dieu se présente en personne et on lui interdit d'entrer tu vois ah bah non on sait pas où te mettre Dieu on sait pas où te mettre alors je constate qu'il existe des ministères féminins je constate qu'il existe des femmes qui sont brillantes qui sont bien meilleures mais je constate aussi que la parole de Dieu nous donne d'être prudent par rapport à ce qui pourrait une fois que c'est institué de fait devenir une occasion de chute pour plusieurs c'est pour ça que je préfère rester toujours sur l'équilibre de la parole de Dieu autant je vais constater que ceux qui sont pour le ministère féminin qui vont me prêcher le ministère féminin sont dans un extrême autant je vais constater que ceux qui sont contre le ministère féminin sont dans un autre extrême et l'un comme l'autre se cramponnant de façon je dirais fanatique à des convictions manque le but manque la réalité de l'équilibre parce que le corps est en Christ et parce que c'est en Christ qu'au cas par cas la vie est donnée la vie se manifeste et au cas par cas l'approbation de Dieu est donnée et on voit rarement d'ailleurs je prends un exemple encore simple la Bible vous savez qu'avec mon ami Alexandre Nano et Thomas et Jonathan nous faisons un site qui s'appelle Bibliorama si vous observez les révisions de la Bible les révisions de la Bible ont toujours été le fait d'un homme un homme qui a incarné une compréhension la réception d'une vision qui a incarné la réception d'une révélation particulière et ils ont donné naissance à une Bible la Bible de Martin la Bible d'Osterval la Bible de Second la Bible de Luther la Bible de Darby etc ou la Bible de Schofield ou la Bible de Chouraki même même si Chouraki n'était pas très éclairé c'est bravo et ce qu'on constate c'est que dans les autres versions les versions où il y a des équipes des gens qui font des des règles à minima qui font des réunions à n'en plus finir et puis qui font des réunions pour dire de quelle couleur vont être les punaises qui vont afficher le menu dans le réfectoire parce qu'il ne faut pas que le rouge ça choque tout le monde alors on fait des punaises vertes ou jaunes pour être un peu consensuel quand vous regardez tout ce qui sort en général de toutes ces montagnes de réflexion c'est toujours des petites souris avec la semence du serpent c'est-à-dire le doute alors on ne sait pas ce que ce verset dit alors on aimerait bien avoir une conviction mais vous comprenez il y a Simone là c'est la femme de femme de ménage elle a assisté à notre réunion et puis elle a dit euh euh c'est pas ou alors il y a des gens qui sont tellement au final quand vous prenez un groupe de gens qu'est-ce qui sort toujours le consensus et le consensus mou c'est la mort de la conviction et la mort de la conviction forcément ça n'amène pas ça n'amène pas forcément très loin pour la Bible alors euh je m'éloigne un peu je dirais même presque que je prends le contre-pied de ce que je disais tout à l'heure euh le fanatisme ou les gens qui vont plus loin comme disait l'apôtre l'apôtre Pierre les gens qui vont plus loin les gens qui se cramponnent à des convictions ne le font pas par amour pour Dieu je vais vous le dire précisément les gens qui se cramponnent pour des convictions les gens qui sont capables de couper la relation pour des convictions vous connaissez l'histoire du darbiste alors je dis darbiste mais vous retirez darbiste et vous mettez à la place votre dénomination le hist vous connaissez l'histoire du hist il se sépare d'avec sa femme parce que sa femme fait mal la cuisine elle n'est pas très sanctifiée tout ça il se sépare d'avec ses enfants parce que ses enfants sont ses enfants ne marchent pas bien avec le Seigneur puis à la fin il se sépare de son chien parce qu'il a des puces et bien ceux qui sont capables de couper la relation pour des questions de 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 règlement ah ouais lui si il ne veut pas le règlement à la lettre je préfère couper avec lui parfois c'est vrai qu'il faut savoir couper ça permet d'aller plus vite mais c'est vrai que seul on ne va pas forcément très loin et donc dans un sens comme dans l'autre ceux qui se cramponnent à des positions extrêmes ou à des positions même tranchées sont à mon sens dans l'erreur la parole de Dieu nous trace toujours une voie médiane je suis contre le ministère féminin mais je constate qu'il y a des femmes qui ont une onction bien plus forte que les hommes qui ont un engagement bien plus fort que les hommes et je constate que lorsque les choses sont bien à leur place lorsque l'homme est à sa place parce que ça en fait c'est uniquement à cause de la défaillance de l'homme que ces situations un peu aberrantes un peu déséquilibrées se sont produites mais lorsque l'homme est à sa place chacun chacun peut fonctionner comme il faut dans la paix dans l'harmonie c'est ça le royaume de Dieu en fait c'est ça le royaume de Dieu alors je vais prendre un autre exemple celui de la dîme est-ce que je suis pour ou contre la dîme je suis contre la dîme pour moi la dîme c'est pas biblique c'est pas biblique parce que dans la dîme il n'est pas question de dîme dans le nouveau testament il n'est pas question de dîme la dîme c'était un système qui venait de l'ancien testament sous la loi mosaïque il n'y avait pas d'état il n'y avait pas de système de santé il n'y avait pas d'infrastructure et tout était fait par cette loi là et cette dîme servait à payer par exemple les lévites la caste des sacrificateurs les lévites ne possédaient pas d'héritage les lévites n'avaient pas d'héritage et ne possédant pas d'héritage il fallait bien leur donner quelque chose alors on prenait sur une partie de ce que les autres avaient produit et on le leur donnait d'ailleurs il n'y a pas une dîme mais des dîmes qui existent et ce système là dans l'époque qui est la nôtre dans la circonstance qui est la nôtre dans la configuration qui est la nôtre dans notre société occidentale donner la dîme de notre revenu nous qui donnons déjà des TVA des impôts nous qui sommes déjà taxés à n'en plus finir à tous les niveaux vous vous rendez compte que nous sommes dans pratiquement nous sommes dans ce que la Bible dans Apocalypse 18 nomme ce temps là où l'homme travaille un jour pour payer la nourriture d'un jour Apocalypse 18 vous savez une mesure de farine pour un denier une mesure de farine c'est ce qui faisait vivre une famille pour une journée et un denier c'était le salaire d'un ouvrier pour une journée et donc on travaille juste pour avoir de quoi se nourrir donc on n'est plus en mode vie abondante on est en mode survie et là dessus commencer à dire qu'il faut donner la dîme il me semble que c'est poser un joug un peu inutile un peu superflu sur le peuple de Dieu sachant que si on veut pousser la réflexion un peu plus loin à quoi va servir cette dîme bien souvent elle sert à la chair elle sert à acheter des bâtiments construire des bâtiments mettre la clim pour que la viande soit à l'aise que la viande n'est pas trop chaud en été mettre du chauffage pour que la viande n'est pas trop froid en hiver etc construire des systèmes mettre des routes ou des beaux parkings etc or si on regarde bien dans le Nouveau Testament ce qui sert de base à notre foi je ne parle pas de l'Ancien Testament qui était l'ombre des choses à venir la lumière est en Christ la vérité est en Christ et la révélation de l'Église est dans le Nouveau Testament le cœur de Dieu nous est montré dans le Nouveau Testament et dans le Nouveau Testament il nous est montré que l'argent n'était utilisé en tout et pour tout que et uniquement que pour le soin des pauvres et des nécessiteux ou des églises qui passaient par des lisettes ou des épreuves l'argent dans le Nouveau Testament ne servait que pour le soin des pauvres et la gestion des ressources humaines mises en place pour gérer l'argent ne servait que à la distribution des ressources pour les plus pauvres et les plus nécessiteux c'est tout il n'y avait rien d'autre d'ailleurs si on veut pinailler on verra que Jésus il était encore une fois pas très avisé comme notre vigneron de tout à l'heure Jésus il manque un peu un peu zinzin ce Jésus parce qu'il va donner à Judas la charge de trésorier Judas qui volait dans la bourse ce Jésus il est complètement à l'ouest il est complètement à l'ouest Jésus il est complètement à l'ouest pas forcément parce que peut-être qu'il nous envoie une leçon vous savez quand il est venu à Jérusalem il est passé à Jérusalem il avait un figuier parce que c'est le lendemain qu'il a maudit le figuier vous vous souvenez de cette histoire et puis il a vu le figuier et puis il est arrivé au temple et il s'est installé comme ça il a commencé à considérer le temple considérer le temple c'est à dire qu'il a regardé avec attention et c'est le lendemain qu'il en a chassé les marchands il a considéré le temple et là qu'est-ce qu'il a vu il a vu les riches qui donnaient de leur superflu j'ai donné à l'oeuvre de Dieu moi et moi et rien que moi je me suis bâti des greniers j'y ai amassé par ma foi par ma sanctification par les jeûnes par les dons que j'ai faits je suis arrivé je mérite cet argent je vis dans l'abondance gloire à Dieu gloire à moi gloire à Dieu j'ai 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 par mes jeûnes par mes prières mais j'ai prié 4 heures chaque jour pendant 6 mois je 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 moi rien que moi et Jésus voit cette petite veuve qui arrive là et qui met une petite pièce de rien du tout et je peux vous dire que le don que font les plus moi je tremble si quelqu'un me donne de l'argent je tremble parce que vous savez que le don de certains il vient de Dieu et lorsque c'est Dieu qui donne cet argent il est sacré corban vous vous rappelez corban corban il est mis à part il est sacré et malheur à celui par qui le scandale arrive malheur à celui qui va scandaliser un de ces petits qui croient en Dieu malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites parce que vous faites pour l'apparence de belles prières et au final c'est juste pour avoir l'argent des veuves pour construire votre petit royaume et faire votre truc à la gloire de moi personnellement jeministris.com et bien le don de la petite pièce de la veuve il vient avec un esprit ou avec un état d'esprit qui n'est pas l'esprit de contrôle le don de celui qui donne des millions il vient avec l'esprit de contrôle vous avez remarqué ça ? quand on donne beaucoup d'argent tout d'un coup il faut des commissaires au compte il faut que ta main droite ignore ce que fait ta main gauche il faut quand l'argent vient en masse quand il coule à flot qu'on a installé du bio et que ça le pipeline est installé cet argent vient avec l'esprit de contrôle mais l'esprit qui vient avec la piécette de la veuve il vient avec l'approbation divine et cet argent il vient avec l'onction de multiplication il vient avec la foi or quand tu donnes ta dime ou quand tu donnes parce que tu as lu que si tu sèmes tu reçois si tu donnes tu reçois tu ne donnes pas avec la foi tu donnes dans une mécanique tu donnes à une machine tu mets l'argent dans un distributeur automatique de bénédiction et lorsque tu donnes cet argent tu t'attends à ce que ça tombe en retour si ça ne marche pas tu vas taper sur la main la machine tu vas appeler le réparateur il y a un numéro marqué dessus tu vas appeler ton pasteur ça ne marche pas ton truc c'est parce que tu n'as pas assez donné mon pauvre ami je n'ai pas l'argent tu prends un chèque tu mets la date du moment où tu auras l'argent c'est tout donne plus c'est tout ça ne t'a pas donné assez tu n'avais pas mis tout ton coeur dedans tu comprends le système de la dîme il est pour moi unique parce que beaucoup de gens qui donnent leur dîme versent cet argent dans un entonnoir qui va profiter à quelques mecs comme Ophni et Finé vous vous rappelez Ophni et Finé les fils de de Elie le sacrificateur la religion celui qui est mort en tombant de sa chaise le mec qui est mort en tombant de sa chaise je ne sais pas si vous imaginez il doit y avoir un tabouret de bar je pense que ce sont les hébreux qui ont inventé les tabourets de bar il est mort en tombant de sa chaise il devait être un peu lourd je pense il devait être un peu aveugle je pense pour que ses fils fassent allez ça c'est pour moi allez tiens ça c'est pour le seigneur allez ça c'est pour moi oh là toi t'es mignonne toi tu fais quoi ce soir tiens je te donne mon adresse tu viens me trouver ce soir ok voilà les fils de Elie les fils de la religion sont abuseurs et abusifs sont je profite et je tire la couverture à moi oh là et oh liba tu sais les sanssues la sanssue à deux filles donne et donne 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 allez donne donne ah t'as pas encore assez donné et en général les gens qui donnent la dîme donne donne à la sanssue les mecs ils sont à l'arrivée de l'entonnoir là ils sont mais toujours ils sont c'est les blindards quoi les mecs ils vivent leur vie ils font leur leur ils instagramment toute leur vie pour te faire réveiller ils passent leur vie de palace en palace et de de réussite en réussite c'est facile de réussir quand tu as installé un système et que les choses arrivent facilement quand le pipe est installé maintenant je dirais que si la dîme n'est pas biblique n'est plus biblique il faut en comprendre l'esprit l'esprit c'est de donner pour l'oeuvre de Dieu et l'oeuvre de Dieu c'est donner pour le royaume de Dieu et si on peut donner son argent si on peut donner de l'argent si on peut donner beaucoup d'argent à ceux qui sont dans l'oeuvre et l'avancement du royaume de Dieu alors là on fait bien et on fait même très bien et parfois je me dis que c'est un moindre mal que de donner la dîme à des endroits où on sait que l'argent va pour l'oeuvre de Dieu alors c'est simple on regarde les associations on regarde les bilans en fin d'année et on regarde dans ces associations celles qui ont ces associations ou ces oeuvres celles qui ont les frais de fonctionnement les moins importants je prends un exemple vous avez une association qui qui s'occupe des chrétiens en souffrance dans certains pays où la persécution est là et vous regardez 2 millions d'euros ont été donnés à l'église persécutée de tel endroit et si vous regardez en réalité il y a seulement 180 000 euros qui sont allés effectivement aux chrétiens le reste est allé en communication en salaire en frais de fonctionnement et talala et talala et pourtant c'est imputé sur le bilan annuel c'est pour ça que même lire les bilans ne suffit plus c'est imputé sur le bilan annuel à l'enveloppe globale de l'aide des chrétiens persécutés de trifouiller les oies c'est pour ça que on arrive de plus en plus à un moment où il faut un grand discernement une grande vigilance et je pense qu'on va avoir une grande prudence alors je me réjouis quand même de ce que parfois certains donnent quand même la dîme parce que si on ne donne pas la dîme on se rend compte que c'est à peu près 2% des revenus qui vont aux églises et c'est trop peu c'est trop peu parce que ce n'est pas la dîme que Dieu nous demande c'est je dirais presque le 100% c'était Oswald Chambers qui disait vous savez les méditations tout pour qu'il règne il disait la mesure du don c'est pas ce que tu donnes mais ce qui te reste la mesure d'un don ça n'est pas ce que tu donnes combien tu donnes mais ce qui te reste qu'est-ce que tu vas conserver pour toi or on se rend compte que la religion moderne la religion de la réussite du moi de l'orgueil des belles voitures des belles montres de tout ça elle a tendance à beaucoup garder pour elle et la religion de la Bible si j'ose dire la religion pure et sans tâche elle consiste à aider et soutenir les pauvres les orphelins les veuves dans leurs afflictions et elle se contente de la nourriture et du vêtement si nous avons la nourriture et le vêtement dit l'apôtre Paul cela nous suffit si nous avons la nourriture et le vêtement cela nous suffit pourquoi parce que ça nous permet de libérer un maximum de ressources pour donner aux autres et cela permet aussi et surtout de montrer au monde que notre motivation ça n'est pas l'argent que nous ne sommes pas là pour nous servir nous-mêmes le premier écrit chrétien avant l'évangile de Matthieu je crois que c'était en l'an 150 c'est la didachée la didachée qui est quand même reconnue par les pères de l'église les premiers pères mais qui ne figure pas dans le canon enfin la didachée qui est une façon qui est le serment sur la montagne un peu rallongé du coré dans le chapitre 12 de la didachée il y a un passage que j'aime beaucoup il y est écrit si un prophète vient pousser par l'esprit et dit dresser une table pour les pauvres mais si ce prophète il mange lui-même c'est un faux prophète vous comprenez si le prophète dit dresser une table pour les pauvres s'il y mange lui-même c'est qu'il a un intérêt forcément c'est que c'est pour lui qu'il a fait ça et donc c'est un faux prophète c'est radical comme position et je trouve ça vraiment bien au niveau de l'éthique qu'on ne puisse pas nous considérer comme des gens qui prêchent pour leur ventre ils ont pour Dieu leur ventre ce n'est pas pour rien que la Bible dit ça ils ont pour Dieu leur ventre alors je résume je suis contre le ministère féminin je suis contre même le fait de s'accrocher à des titres et de revendiquer les titres mais je constate que quantité de femmes font un meilleur travail que les hommes donc est-ce que je suis pour le ministère féminin je ne dirai pas ça je dirai que le ministère féminin existe et souvent je m'en réjouis c'est pas facile comme position moi c'est pas grave je la tiens et je la maintiens mais je suis contre le ministère féminin et même si les femmes sont de meilleures enseignantes que les hommes puisque nous sommes il n'y a plus ni hommes ni femmes en Christ deuxièmement je suis contre la dîme mais je constate que parfois la dîme sera un moindre mal et la dîme est un système d'oppression lorsque l'on dit aux gens tu dois donner la dîme ça n'est plus la foi c'est une oeuvre et une oeuvre appelle une récompense une oeuvre c'est un travail et un travail mérite un salaire donc si je perçois un salaire pour une oeuvre de foi ça n'est plus de la foi c'est une oeuvre ok or lorsque l'on fait les choses pour le Seigneur on les fait dans la foi ok donc parfois donner la dîme peut permettre à des systèmes de fonctionner et où faut-il donner sa dîme je ne parle même pas des offrandes et je dis donc que le don ce n'est pas ce que nous donnons c'est ce qui nous reste la mesure du don c'est de savoir ce qui nous reste c'est-à-dire de quoi nous estimons avoir besoin et la vie chrétienne telle que la Bible nous l'enseigne telle que nos devanciers protestants évangéliques chrétiens de tout temps à jamais a toujours été je suis désolé mes amis vous allez ça va en faire hurler plusieurs mais une sainte pauvreté c'est-à-dire une aspiration aux choses célestes qui ne s'attache pas aux choses de la terre qui n'est pas attachée aux choses de la terre qui ne les recherche pas et qui quand elle les a même si elle peut les utiliser même si on peut les lui donner les fera passer au second plan et il n'y sera pas attaché parce que justement ces choses de valeur on peut s'en séparer pour frugalement pouvoir vivre avoir la nourriture et le vêtement maintenant avoir de belles montes de beaux objets d'accord c'est très bien oui mon corps n'y est pas attaché le problème c'est que ton coeur n'y est pas attaché mais t'en as plein et c'est que t'en as tellement plein que t'en as des tas et si ton coeur n'y est pas attaché qu'est-ce que tu nous fais suer purée tu les vends puis c'est terminé ils ne t'en parlent même plus et surtout tu ne les montres pas parce que ce n'est pas un signe de réussite ça c'est gling gling ça c'est la preuve que ça marche et le danger du développement personnel le danger je vais en parler aussi de la psychologie chrétienne et le danger de l'évangile de la prospérité c'est que c'est une technique qui va faire que la culpabilité va reposer sur toi si tu n'obtiens pas de résultat mon pauvre ami si tu es dans tel état c'est parce que tu as péché les amis de job eux ils ont fermé leur bouche pendant 7 jours ceux-là eux ils te le disent de suite le problème de l'évangile de la prospérité le problème du développement personnel c'est qu'il fait reposer la culpabilité sur toi si ça ne marche pas c'est que tu n'as pas appliqué les règles que je t'ai données si tu n'es pas béni c'est que tu as fait tu n'as pas fait ce qu'il faut tu n'as pas donné assez tu n'es pas assez assidu aux réunions tu n'as pas assez prié tu n'as pas 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 sans balle la réalité c'est que c'est par grâce que nous sommes sauvés et c'est une oeuvre de grâce et c'est depuis cette position de grâce en Christ qui a tout accompli pour nous que nous pouvons recevoir sans y être attachés toutes les bénédictions de Dieu vous comprenez ce que je veux dire et ça ça va vous libérer mes amis tu n'as pas besoin pour avoir les choses tu n'as pas besoin de jeûner pendant 6 jours tu n'as pas besoin de faire le tour de la cathédrale de ta ville à genoux ce n'est pas la peine ce n'est pas la peine de te mettre à genoux sur du gros sel avec tes mains sous tes genoux ce n'est pas la peine de te mettre une ceinture avec des clous en silice et puis à réciter le psaume 51 comme ça tous les soirs c'est pas la peine toutes tes grâces c'est par la grâce que tu es sauvé et c'est par la grâce de Dieu que tu reçois les choses ou pas et c'est pour ça que la Bible dit qu'un cœur content est un festin perpétuel tu peux recevoir les grâces de Dieu ou tu peux ne pas les avoir peu de chaud ça ne change rien à ta vie que tu les aies ou que tu ne les aies pas tu es heureux tu es content tu es béni parce que tu es en communion avec l'éternel ton Dieu avec le Christ son fils et je termine par une dernière chose concernant la psychologie chrétienne je vais redire encore une fois je suis contre la psychologie chrétienne parce que la psychologie chrétienne fait de toi un client et un client a des exigences des exigences de rendement des exigences de réussite et Dieu ne te garantit aucune réussite tu ne vas pas dire à ton client écoute tu as divorcé il faut que tu reviennes avec ta femme quel psychologue va dire ça non le psychologue va dire tu as droit au bonheur tu as droit à être heureux tu as le droit tu mérites ça fera 60 euros à la semaine prochaine en même temps ce qui devrait se produire c'est que les ministères dont les ministères notamment les ministères de Kurdam même si je n'aime pas trop ce terme mais enfin c'est une réalité les ministères d'écoute d'accompagnement de prière doivent se faire au sein de l'église locale mais c'est justement parce que nos églises sont assez démunies et assez pauvres que parfois des professionnels vont venir faire office d'appoint ou de réparateur de brèche et ils ont quand même parfois leur utilité et là aussi comme pour l'histoire du ministère féminin je suis obligé de constater que Dieu se sert et Dieu se servira d'eux même si ça n'est pas sa volonté même si ça n'est pas son désir même si ça n'est pas son plan et son projet mais quand vous lisez dans la parole de Dieu c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux et voilà l'histoire des cheveux ce qui est important c'est de regarder à Jésus et de faire ce que disait Jésus à Pierre vous vous souvenez parce que quand Jésus a parlé à ses disciples clairement qui a dit l'un de vous va me livrer et là tout d'un coup ils étaient toujours à regarder les autres tout d'un coup ils s'approchent et Jésus ils disent est-ce que c'est moi Seigneur ? est-ce que c'est moi ? tout d'un coup ils doutent parce qu'ils se rendent compte que finalement ils sont faits de la même patte que les autres et tout d'un coup ils doutent et ils se disent c'est peut-être moi au final et Jésus lui dit que t'importe les autres toi suis-moi alors que t'importe les autres toi suis le Seigneur et surtout mets en pratique dans la parole de Dieu ce que tu en comprends et surtout encore une fois que ce que tu as compris de la parole de Dieu ne mette pas entre toi et ton frère une barrière parce que cette barrière cette rupture de la communion va amener une rupture de la vie parce que ton frère il possède quelque chose de cette vie dont tu as besoin et si tu coupes cette communication de vie tu vas te priver tu vas devenir sectaire sectaire du latin secui qui veut dire suivre suivre un homme ou du latin seccare qui veut dire couper si tu deviens sectaire tu deviens un morceau de corps un membre amputé un doigt coupé une tête sans corps ou un homme tronc ou une femme tronc ou un manchot et laisse moi te dire que tu te coupes et tu te prives d'une partie de la bénédiction de Dieu voilà mes amis j'étais un peu long désolé j'étais au Mont-Saint-Michel j'ai la route vers Bordeaux à faire je vous ai parlé presque une heure j'espère que je ne vous ai pas lassé je vous dis à bientôt et puis c'est tout merci et merci de votre patience même si j'étais un peu long et si des filles auraient dit la même chose beaucoup plus courtement je le sais mais pas toutes il y en a certaines qui s'écoutent parler un petit peu c'est un petit peu C'est parti ! C'est parti !